... Bonsoir à tous, à la une de ce journal, l'épervier a relancé sa chasse aux présumés détourneurs de fonds publics au Cameroun. Des personnalités du monde universitaire et la haute administration vivent une descente aux enfers depuis quelques semaines. Autrefois célébrée et respectée pour le parcours professionnel au sommet de l'État, ces personnalités sont entraînées dans un tourbillon judiciaire, éclaboussées par des scandales financiers. Mais loin de cette frénésie, cette opération judiciaire anticorruption a-t-elle un agenda caché à l'heure où le Cameroun subit de plein fouet une crise économique, sociale et sécuritaire ? Le chef de l'État, Polbia, est allé chercher une bouffée d'oxygène financière en Chine. Cinq accords de partenariat de financement ont été signés au terme de la première journée de visite d'État de Polbia en Chine. Des accords de financement pour trouver des solutions à l'épineux problème d'adduction en eau potable au Cameroun. Vous le verrez dans ce journal, au moins sept Camerounais sudistes n'ont pas accès à l'eau potable, une problématique majeure qui peine à trouver des réponses malgré des stratégies publiques mises en place depuis de nombreuses années au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. La nouvelle nous parvient à l'instant. L'ex-ministre de l'eau et de l'énergie basile à Tangana Kuna serait arrivé à Yaoundé ce soir en provenance du Nigeria. Il aura été interpellé par les forces d'Interpol et accueilli sous escorte légère par la police à Yaoundé. Nous y reviendrons. Pendant ce temps, Jean-Baptiste Bocam est annoncé à Douala après un séjour médical en France. Il est attendu pour présider un conseil d'administration de la banque, la BICIEC, prévu demain à Douala. Ce serait sa première sortie publique depuis son limogéage à la tête du secrétariat d'État à la défense chargée de la gendarmerie. Et vous l'avez observé aussi bien dans la capitale Yaoundé, l'épervier a repris du service une histoire troublante de ses personnalités du monde universitaire et de la haute administration, gestionnaire de la fonction de la fortune publique, autrefois respectée et célébrée pour le parcours professionnel au sommet de l'État. Ces personnalités vivent une descente aux enfers. Elles sont entraînées dans un tourbillon judiciaire. L'épervier qui a relancé la chasse aux présumés détourneurs de fonds publics au Cameroun. Élisée Bocba et Guy Zogo. Plus de doute, c'est le grand retour de l'opération épervier au Cameroun. Et de fait, dans la foulée, depuis peu, les interpellations suivies du passage devant le tribunal criminel spécial et les mandats de dépôt à la prison de Kondengi se succèdent. En quelques jours, un coup d'accélérateur a été donné à cette opération avec la notification de l'interdiction de sortie du territoire à nombre de personnalités qu'on savait, plus ou moins, dans le collimateur de la justice camerounaise. Parmi les nouveaux clients de l'opération épervier, des figures bien familières du microcosme sociopolitique camerounais. On y retrouve Jean-William Solot, ancien directeur général de Camwater, Bruno Bécoloébé, ancien recteur de l'université de Douala, Dieu-Beno Oyonou, ancien recteur de l'université de Douala, Max Ayina Oandja, ex-secrétaire d'État aux travaux publics. Et la liste devrait s'allonger encore si l'on considère que certaines personnalités frappées de l'interdiction de sortie du territoire ou encore celles ayant été épinglées par le Conseil supérieur de l'État n'ont pas encore été convoquées par le TCS. C'est en somme une période difficile pour certains gestionnaires de la fortune publique. Ce soir, l'ex-président français Nicolas Sarkozy s'explique sur une télévision privée française sur cette affaire concernant des financements libyens, sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Nicolas Sarkozy qui clame son innocence. Pourtant, il vient d'être mis en examen au bout de 48 heures de garde à vue, 48 heures durant lesquelles il a été interrogé sur son implication dans ce scandale de détournement des déniés publics libyens, de recel également de biens et d'abus sociaux. Explication avec Julienne Berthe-Bissail et Farel Bounia. C'est le deuxième épisode du feuilleton judiciaire de l'ex-président français Nicolas Sarkozy dans le cadre du financement de sa campagne électorale en 2007. Après deux jours de garde à vue dans les locaux de l'office anticorruption à Nanterre, l'ancien patron de l'Élysée est mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. En France, on est encore dans le cas d'une procédure inquisitoire. Donc là, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le dossier. Le juge a un certain nombre d'éléments que vous, vous ne possédez pas. On a mis en examen, parce qu'il existe dans le dossier, ce qu'on appelle les indices graves ou concordants, qui permettent, qui demande au juge, d'avoir un certain nombre de mesures qui sont prises. La mise en examen de l'ancien locataire de l'Élysée, qui dénonce un acharnement contre sa personne, est accompagnée d'un contrôle judiciaire. On peut l'interdire de sortir du territoire, on peut l'assigner de mal à domicile, on peut même lui mettre un bracelet électronique. Après l'accès au dossier par ses avocats, une confrontation avec les parties plaignantes sera effectuée. A l'issue de celle-ci, l'on pourrait aboutir soit à un non-lieu, soit à un renvoi devant une juridiction pénale. En rappel, il est reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir reçu près de 50 millions d'euros du guide libyen Mouama Kadhafi pour sa campagne électorale. Des fonds dont plusieurs personnalités reconnaissent avoir assuré la transition entre Paris et Tripoli. Dans les milieux judiciaires, l'on indique que la mise en examen de Nicolas Sarkozy n'aboutira pas à sa détention. La majorité des Camerounais consomment une eau de qualité douteuse. Des experts pointent du doigt la vétusté des installations techniques, mais aussi l'ignorance des Camerounais sur les méthodes à mettre en pratique pour obtenir une eau plutôt potable. Des experts qui s'expriment à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Reportage François Dicoumet et Auréole Tchoumi. Tous les foyers ont déjà plusieurs fois vu les robinets vomi une eau de couleur. A l'origine, les experts accusent la vétusté des installations de dessert et de l'eau potable vers les consommateurs. Il y a des ruptures de l'écanisation et quand l'écanisation est rompue, quelque part, quand elle est ouverte, il y a des possibilités qu'il y ait des infiltrations de la saleté un peu partout et qui se retrouvent en fin de compte au bout du robinet. Et parfois aussi le robinet lui-même, il est assez d'accrassé. Cette nature tour de l'eau vient de l'installation qui a été faite dans le temps. Vous savez que les installations ont été faites en aftiers galvanisés. Donc aujourd'hui, ces assiettes-là sont en train d'être remplacés progressivement. Mais ils se trouvent que quand ils atteignent un débit de corrosion, ils libèrent des métaux, de tout ce qui vient de l'angèle, de tout le cas, c'est trouvé dans l'eau. Pour eux, à la base, l'eau est essentiellement bonne. De prime abord, elle est une qualité. Pourquoi ? Parce qu'elle est produite par une société spécialisée, professionnelle, qui est orientée uniquement au métier de l'eau. Les angènes sont faites biologiquement et chimiquement, pour savoir que l'eau est propre. Et quand on n'est pas propre et que peut-être que nous n'avons quelconque, l'appareil arrête de déroulé, on arrête l'appauvirement. Dans les zones où l'eau des robinets n'arrive pas, les populations optent pour un palliatif, le forage. Pour les experts, c'est un abus de langage. À 10 mètres, c'est un puits ? Non, il ne faut pas croire que c'est un forage. Non. Un forage doit respecter millions de critères. C'est-à-dire qu'on doit avoir des couches géologiques qui protègent l'eau qu'on va chercher. Et quand on se fait des zones comme Douana où on a des couches géologiques constituées de sable sur au moins 15 à 20 mètres de profondeur, on ne peut pas s'assurer qu'il y a la qualité de cet eau. Un autre visage du mal au Cameroun, les eaux vendues à ciel ouvert et dites en sachet. Leur conservation au niveau des points de vente. Vous avez des congélateurs où il y a du lait, où il y a de la viande, où il y a tout et n'importe quoi. Et au-delà de ça, où chacun est libre de sa vie avec ses mains dans les conditions de gêne douteuse qui peuvent affecter l'emballage superficiel de l'eau. L'eau, c'est la vie, dit la Daesh, mais la mort n'est pas très noire. Au moins, 7 Camerounais sudistes n'ont pas accès à l'eau courante. Et l'on constate que le gouvernement a échoué dans l'attente des objectifs du millénaire, à savoir réduire cette fracture des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable afin d'améliorer leurs conditions de développement et mettre fin à ces maladies hydriques qui occasionnent des morts dans plusieurs régions du pays. Reportage Auréol Thumi. Dans les objectifs du millénaire, le développement réduit de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et à un assénissement de base était un défi à relever en 2015. Trois ans plus tard, le Cameroun reste à la tienne. Malgré des prédispositions naturelles conséquentes, l'absence d'un investissement concret et conséquent durant les 20 dernières années et la faiblesse de gestion observée chez le concessionnaire public a traduit la dégradation considérable de l'approvisionnement en eau potable. Les disparités rurales urbaines sont criades et on assiste dans les villes à une stagnation de l'accès par branchement particulier, entendez, branchement dans la cour. Les forages sont donc devenus de plus en plus prisés. Le 28 janvier 2016, en conseil du cabinet, Basile Atanganakouna, alors ministre du Nouveau et de l'Énergie, avait annoncé un projet d'alimentation en eau potable pour Yaoundé et quelques villes du Cameroun. A ce jour, il n'en est rien. Dans plusieurs villes du Cameroun, on observe de graves crises d'alimentation en eau potable. Plus grave encore, selon des experts, l'État camerounais ne dispose d'aucun cadre juridique unique d'orientation stratégique des activités en matière de gestion de l'eau. Au ministère du Nouveau et de l'Énergie, le son de cloche est le même. Sur les très hautes instructions du chef de l'État, les efforts sont fournis. À tant coutume de dire, même bout des robinets dans la maison, hélas, s'alimente d'épaisse-couches de rouille. Des projets d'aménagement en eau potable et d'adduction dans plusieurs villes du Cameroun ont fait l'objet d'un accord de partenariat entre Yaoundé et Pékin, accord de partenariat signé ce jour entre le ministre camerounais de l'économie et son homologue de la Chine. C'est en marge de la visite d'État de Polbia en Chine. Le président de la République du Cameroun a eu un tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping, un tête-à-tête de 45 minutes selon le cabinet civil de la présidente de la République du Cameroun. Autre accord signé entre les deux États, il s'agit des accords qui visent à promouvoir le développement rural, la construction des infrastructures énergétiques et routières, mais aussi le renforcement des capacités de production pour le Cameroun. Précisons que cette visite d'État se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine selon le calendrier officiel. Au Cameroun, des huiles végétales non conformes continuent d'être vendues sur le marché des raffineurs des oléagineux, tirent la senet d'alarme. C'est un fléau qui mine la santé des Camerounais, mais aussi qui occasionne de nombreuses pertes sur le plan économique. Ces raffineurs ont également dénoncé l'imposition d'une taxe sur les produits locaux destinés à l'exportation. Une telle fiscalité plombe la compétitivité des produits made in Cameroun. Les détails avec Marcelin Gransop dans ce reportage. Des bouteilles d'eau vidées de leur contenu et c'est un vent de conditionnement aux huiles végétales d'origine et de qualité douteuse. C'est un spectacle désolant qui fait perdre l'appétit à l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. On a des huiles dans le marché qui n'ont pas de traçabilité. Donc, vous et moi qui sommes consommateurs, nous achetons ce que nous ne connaissons pas. Et quand nous savons qu'il y a des huiles qui sont destinées uniquement à l'assaisonnement, d'autres qui sont destinées à la cuisson et à la friture, il y a lieu de s'en inquiéter. Parce que quand vous achetez dans une bouteille qui ne donne aucune information, qui n'a pas d'étiquette, vous ne savez pas qui a produit, vous ne savez pas quand on a produit, vous ne savez pas quand ça se périme, vous ne savez pas si c'est pour enrichir ou si c'est pour cuire. Et ce n'est pas acceptant parce que la santé du consommateur est très menacée à ce niveau. C'est dire que malgré les mises en garde, suivies de l'opération coup de poing visant l'assainissement du marché, les huiles végétales non conformes font de la résistance, entretenues justement par des réseaux bien huilés, appartenant à des forces tapies dans l'ombre, des vrais adeptes, de la concurrence déloyale. Nous nous sommes rendus compte qu'on vend encore des huiles non enrichies au Cameroun. Et quand on sait que le gouvernement de la République a mis plus de 10 milliards de francs pour essayer de régler un programme de santé publique qui était lié au fait que les Camerounais étaient carencés en vitamine A, en vitamine B12, etc. Et il n'est pas acceptable que les gens vendent des huiles qui ne sont pas enrichies. Cela a été décrié. Les autorités en charge de l'assainissement sont à pied d'oeuvre. C'est bien, mais nous disons que ce n'est pas encore suffisant, parce que nous continuons à avoir ces huiles. Et il est question aujourd'hui que tout ce qui n'est pas traçable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on achète, on ne sait pas qui a produit, on ne sait pas où ça vient, sortent définitivement du marché. Cette sortie a permis aux opérateurs de la filière des oléagineux de dénoncer la taxe imposée par l'État sur les produits made in Cameroun et destinés à l'exportation. On ne peut pas accepter que dans un pays qui a une balance commerciale déficitaire, lorsque les opérateurs font un effort pour manufacturer localement un produit, qu'on mette des taxes sur ce produit à l'exportation. Ce n'est pas acceptable. Parce que voyez-vous, si ceux qui exportent décident d'y en plus le faire, parce que c'est trop taxé, parce qu'ils sont plus compétitifs, on va davantage s'enfoncer. Quand nous savons que la crise de la souverance est une crise de dévices, ça signifie simplement qu'il faut encourager les gens à transformer localement et à exporter. La filière des oléagineux, c'est quelques 50 000 emplois directs créés jusqu'ici et des investissements de l'ordre de 630 milliards de fonds CFA. C'est donc une filière à fort potentiel de croissance et à forte valeur ajoutée. Et ces raffineurs des oléagineux sont insatisfaits des conditions dans lesquelles se déroulent les remboursements des crédits TVA. Ils mettent davantage la pression sur les pouvoirs publics afin que cette dette soit appurée pour le développement optimal de ces entreprises. Je vous propose à cet effet d'écouter Jackie Kamele-Kabgou, qui est le secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. On voulait également rassurer tout le monde sur la capacité de la transformation locale à alimenter le marché. Parce que vous savez, ça a souvent été une préoccupation. Certains disent, mais si on arrête tout ça, est-ce que vous serez capables ? Nous le sommes. Parce qu'aujourd'hui, on alimente quasiment 95% du marché au niveau de la SLOC. Il y a d'autres unités. Et c'est bon à savoir que pendant qu'on raffine 18 000 tonnes par mois, on ne consomme que 15 000. Donc c'est disponible. Il faut bien qu'on ait l'opportunité de se faire rembourser progressivement nos crédits de TVA. Parce que vous savez, nous savons tous que le Cameroun est en crise. Mais si les sociétés qui travaillent pour sortir le Cameroun de l'ornière, pour amener le Cameroun vers l'émergence, souffrent au niveau de la trésorerie pour le non-remboursement des crédits de TVA, vous comprenez, c'est un problème. Et on voulait aussi que vous sachiez que si demain, il y a un problème lié à l'approvisionnement, au ralenti chez les producteurs nationaux, c'est simplement lié au fait qu'il y a eu une dissimulation de la matière première de l'année dernière, dans l'attente d'un relèvement éventuel du prix. Et aujourd'hui, on a des quantités qu'on n'a jamais vues de mémoire qui nous sont proposées. Et on dit, ce n'est pas bien, il ne faut pas que ça se répète. On s'engage tout de même à consommer cette production nationale parce qu'on sait qu'elle est déficitaire. Mais on va nous demander de prendre 40 000 tonnes en un mois. Toujours dans ce chapitre en économie, la CEMAC est-elle sortie de la zone rouge après trois ans de marasme économique, son comité de politique monétaire veut insuffler un vent d'optimisme. Les réserves de change se reconstituent à petits pas et le gouverneur de la Béac entrevoit des perspectives moins sombres pour la croissance économique dans la sous-région Afrique centrale. Plus d'explications avec Guy Zogo. Le premier comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, Béac, pour l'année 2018, vient de se tenir à Yaoundé. Il en ressort que la situation économique mondiale reste stable avec un taux de croissance moyennement positif. Pour ce qui est de la conjoncture au plan international, les prévisions pour l'année 2017 table pour un raffermissement de la croissance mondiale autour de 3,7% en 2017, mais pour 2018, nous allons anticiper une croissance de 3,9%. C'est aussi dans cette même dynamique que s'inscrit la sous-région Afrique centrale. Au niveau de nos sous-régions, la croissance, il y aura une légère hausse de cours de principaux matières d'exportation des pays de la CEMA, dont le pétrole principalement, la poursuite de la normalisation de la politique monétaire. Ainsi, la Béac projette-t-elle des perspectives de croissance positive pour cette sous-région en 2018 ? Nous allons également avoir une remontée remontée des cours du pétrole brut, une hausse de la production pétrolière, plus particulièrement au Tchad et au Congo. Une accélération des activités du secteur non pétrolière en relation essentiellement avec le dynamisme du secteur agricole au Cameroun, au Gabon, mais aussi bien au Tchad. Sur cette base, la croissance économique en termes réelles remonterait à 2,1% en 2018. A ce titre, selon la Béac, les autres composantes économiques telles que l'inflation, le déficit budgétaire et la couverture extérieure de la monnaie afficheront des bons taux, respectivement de 1,8%, 2,4% et 64,2%. Mais les sujets qui fâchent ne sont pas mis de côté à l'instar de la question des transferts d'argent à l'extérieur qui fait actuellement grincer les dents des banques. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune contrainte supplémentaire aux règles déjà en vigueur. Tout ce que la banque fait, elle s'assure que lorsqu'il y a des transferts qui sont sollicités, eh bien, nous, on s'assure que la conformité à l'argumentation d'échange est remplie. De même, au sujet de la monnaie électronique, l'ABAC annonce pour bientôt un dispositif d'encadrement à la hauteur de cette question. Au total, l'institution financière de la CEMAC indique que la crise est passée pour cette sous-région. Nous sommes sortis de la zone de haut risque. Nous sommes entrés dans une phase de consolidation et la fragilité de nos économies n'est plus comme ce qu'elle était par le passé, il y a une année. Un retour à la reprise conscrutera, bien sûr, dans le quotidien des habitants de l'Afrique centrale. Des projets d'aménagement routier suscitent des grincements de danches et des populations résidant dans des banlieues à Douala. Elles ont assisté impuissante à la démolition de leurs maisons et boutiques dans la perspective de réalisation de ces projets d'aménagement routier. Reportage, Xavier Sorel, Téziens. C'est dans un vacarme indescriptible et devant une scène inhabituelle que les populations du quartier Colombon à Douala assistent impuissantes avec un regard médusé à la destruction de leurs domiciles et autres propriétés sans aucun préavis ni aucune autre notification préalable de la part de la communauté urbaine. Je suis plus l'aventure de voir les gens avec la peinture rouge qui était en train de mettre les numéros. Le lendemain, on nous a signalé qu'ils sont en train de mettre les croix et demandent aux gens de partir. En tout cas, ils ont mis le délai depuis 70 heures. Ils n'ont pas identifié. Il n'y a personne qui a un papier ici pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Les rumeurs, les rumeurs, ils disent que c'est une route qui passe. Des rumeurs pourtant avérées au regard du chantier qui se met en place par la destruction des édifices aussi bien privés que publics comme cette école publique, la seule du coin et qui laisse les victimes dans le désarroi. Il serait question d'agrandir de 40 mètres la route préalablement prévue. Le problème n'est que la déviation de la route qu'on nous impose sans qu'on soit averti. parce que normalement, dans le plan cadastral, nous avons respecté les bonnes avant de construire. Pour éviter toute cette galère, les populations ont saisi pas écrit le gouverneur de la région du littoral et le préfet du département du Vaurie afin que le pylône qui est la cause de ce détour de la route soit déplacé et ceci à leur frais. Ils ont dévié à cause du pylône mais nous savons que tout se déplace. Même ce pylône, nous avons une téliseur qui peut vous déplacer. On a proposé ça au préfet qu'on peut déplacer ce pylône. Il y a les spécialistes des NEO, on a contacté le transport des NEO qui disent qu'ils vont déplacer le pylône moyennant un dévi. Nous sommes pour, mais qui ne détourcent pas les gens à cause de ce que la route est déviée pour produire les grandes gens qui sont de l'autre côté. Il reste à présent qu'une solution consensuelle soit trouvée entre les deux parties et que les populations de Colbon retrouvent l'acritude et le sommeil. De tels conflits se multiplient dans la capitale économique du Cameroun. Cette fois-ci, ce sont des populations et victimes des déguerpissements du côté de Doua la Troisième qui ont décidé de porter plainte contre la société gaz du Cameroun déplorant le manque de respect de son cahier de charges mais aussi de nombreux dispensionnements qui ont modifié leurs conditions de vie et impactées de façon négative. Des précisions avec Farel Bounia et Isabelle Carole Zoupette. Nous souffrons, moi particulièrement, je vis le désarroi, je vis l'ennui, je vis l'angoisse, je vis la famine, je souffre avec les enfants. Comme cette femme, plusieurs familles déguerpées, depuis l'installation de la société gaz du Cameroun en 2009 sont toujours aux abois y compris les populations qui jouent sur cette société. entre autres sources de calvaire quotidien de ces riverains, le rejet des fluons nocifs, la pollution des eaux, les nuisances sonores, la destruction des tuyaux d'alimentation en eau pour ne citer que cela. Les conséquences sur la santé des victimes ne se font pas attendre. Nous respirons des graisses toxiques qui vont laisser dans notre organisme des dépôts et à la longue ces deux pôles vont se régénérer en maladie et on ne saura plus comment se soigner. Moi je suis vieille, je peux me mourir maintenant, mais la jeunesse vient derrière moi. J'ai les enfants, j'ai les petits-enfants, j'ai les arrières petits-enfants. Malgré les nombreuses démarches entreprises auprès des pouvoirs publics, aucune attention particulière n'est accordée à la situation de ces populations affectées par ce projet industriel. Face à la presse à Douala, les victimes du complexe gazier d'Undokpassi ont révélé avoir apporté leur dénonciation auprès de l'Organisation pour la coopération du développement économique. La communication de ce jour comme je l'ai rappelé tout à l'heure tenait lieu d'informations. Il fallait informer l'opinion nationale sur l'état des lieux de la plainte. L'état des lieux de la plainte que l'association des habitants d'Undokpassi a été un des trois à déposer au sein de l'OCDE. Notons que la société Gaz du Cameroun inaugurée en 2013 par le président de la République son excellence Paul Biya est le fruit d'un partenariat public-privé. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinor Télévisions juste après cette édition de 20h, l'émission Regards Social présentée par Eric Coameau. Bonne soirée sous cette même antenne. Équinox Télévisions au délai de l'OEB, ancien recteur de l'université de Douala, Diobeno Ouyono, ancien recteur de l'université de Douala, Max Ayina Oandja, ex-secrétaire d'Etat aux travaux publics. Et la liste devrait s'allonger encore si l'on considère que certaines personnalités frappées de l'interdition de sortir du territoire ou encore celles ayant été épinglées par le Conseil supérieur de l'Etat n'ont pas encore été convoquées par le TCS. C'est en somme une période difficile pour certains gestionnaires de la fortune publique. Ce soir, l'ex-président français Nicolas Sarkozy s'explique sur une télévision privée française sur cette affaire concernant des financements libyens, sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Nicolas Sarkozy qui clame son innocence, pourtant, il vient d'être mis en examen au bout de 48 heures de garde à vue, 48 heures durant lesquelles il a été interrogé sur son implication dans ce scandale. de détournement des déniés publics libyens, de recel également de biens et d'abus sociaux. Explication avec Julienne Berthe-Bissail et Farel Bounia. C'est le deuxième épisode du feuilleton judiciaire de l'ex-président français Nicolas Sarkozy dans le cadre du financement de sa campagne électorale en 2007. Après deux jours de garde à vue dans les locaux de l'office anticorruption à Nanterre, l'ancien patron de l'Elysée est mise en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. En France, on est encore dans le cas de procédure inquisitoire. Donc là, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le dossier. Le juge a un certain nombre d'éléments que vous, vous ne possédez pas. On a mis en examen parce qu'il existe dans le dossier ce qu'on appelle les indices graves ou concordants qui permettent qu'il demande au juge d'avoir donc un certain nombre de mesures qui sont prises. La mise en examen de l'ancien locataire de l'Elysée qui dénonce un acharnement contre sa personne est accompagnée d'un contrôle judiciaire. On peut l'interdire de sortir du territoire, on peut l'assigner de mal à domicile, on peut même lui mettre un bracelet électronique. Après l'accès au dossier par ses avocats, une confrontation avec les parties plaignantes sera effectuée. A l'issue de celle-ci, l'on pourrait aboutir soit à un non-lieu, soit à un renvoi devant une juridiction pénale. En rappel, il est reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir reçu près de 50 millions d'euros du guide libyen Mouama Kadhafi pour sa campagne électorale. Des fonds dont plusieurs personnalités reconnaissent avoir assuré la transition entre Paris et Tripoli. Dans les milieux judiciaires, l'on indique que la mise en examen de Nicolas Sarkozy n'aboutira pas à sa détention. La majorité des Camerounais consomment une eau de qualité douteuse. Des experts pointent du doigt la vétusté des installations techniques, mais aussi l'ignorance des Camerounais sur les méthodes à mettre en pratique pour obtenir une eau plutôt potable. Des experts qui s'expriment à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. reportage François Dicoumet et Auréola Tchoumi. Tous les foyers ont déjà plusieurs fois vu les robinets vomi une eau de couleur. A l'origine, les experts accusent la vétusté des installations des desserts et de l'eau potable vers les consommateurs. Il y a des ruptures de canzation et quand une canzation est rompue, quelque part, quand elle est ouverte, il y a des possibilités de désinfiltration de la saleté un peu partout et qui se le trouve. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'épervier a relancé sa chasse aux présumés détourneurs de fonds publics au Cameroun. Des personnalités du monde universitaire et la haute administration vivent une décennie qui sont aux enfers depuis quelques semaines, autrefois célébrées et respectées pour le parcours professionnel au sommet de l'État. Ces personnalités sont entraînées dans un tourbillon judiciaire éclaboussées par des scandales financiers. Mais loin de cette frénésie, cette opération judiciaire anticorruption, a-t-elle un agenda caché à l'heure où le Cameroun subit de plein fouet une crise économique, sociale et sécuritaire ? Le chef de l'État Polbia est allé chercher une bouffée d'oxygène financière en Chine. Cinq accords de partenariat et de financement ont été signés au terme de la première journée de visite d'État de Polbia en Chine. Des accords de financement pour trouver des solutions à l'épineux problème d'adduction en eau potable au Cameroun. Vous le verrez dans ce journal, au moins sept Camerounais Sudis n'ont pas accès à l'eau potable, une problématique majeure qui peine à trouver des réponses malgré des stratégies publiques mises en place depuis de nombreuses années au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. La nouvelle nous parvient à l'instant l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie Basile à Tangana Kuna serait arrivé à Yandé ce soir en provenance du Nigeria il aura été interpellé par les forces d'Interpol et accueilli sous escorte légère par la police à Yandé nous y reviendrons. Pendant ce temps Jean-Baptiste Bokan est annoncé à Douala après un séjour médical en France il est attendu pour présider un conseil d'administration de la banque la BICEC prévu demain à Douala ce serait sa première sortie publique depuis son limogé à la tête du secrétariat d'état à la défense chargée de la gendarmerie et vous l'avez observé aussi bien dans la capitale Yandé les perviers a repris du service une histoire troublante de ses personnalités du monde universitaire et de la haute administration gestionnaire de la fortune de la fortune publique autrefois respectée et célébrée pour le parcours professionnel au sommet de l'état ces personnalités vivent une descente aux enfers elles sont entraînées dans un tourbillon judiciaire les perviers qui a relancé la chasse aux présumés détourneurs de fonds publics au Cameroun plus de doute c'est le grand retour de l'opération épervier au Cameroun et de fait dans la foulée depuis peu les interpellations suivies du passage devant le tribunal criminel spécial et les mandats de dépôt à la prison de Kondengi se succèdent en quelques jours un coup d'accélérateur a été donné à cette opération avec la notification de l'interdiction de sortie du territoire un nombre de personnalités qu'on savait plus ou moins dans le collimateur de la justice camerounaise parmi les nouveaux clients de l'opération épervier des figures bien familières du microcosme sociopolitique camerounais on y retrouve Jean-William Solot ancien directeur général de Camerouateur Bruno Bécot en fait le courant au bout du robinet et en fait aussi le robinet lui-même il est assez accrassé cette nature de l'eau vient de l'installation qui a été faite dans le temps vous savez que les installations étaient faites en aftiers galvanisés donc aujourd'hui ces assiettes là sont en train d'être remplacés progressivement mais c'est tout que quand elles atteignent un débit de corrosion elles libèrent des métaux de tout qui vient de l'angé de tout le caractère de tout le caractère pour eux à la base l'eau est essentiellement bonne dans les zones où l'eau des robinets n'arrive pas les populations optent pour un palliatif le forage pour les experts c'est un abus de langage à 10 mètres c'est un puits non vous pouvez croire que c'est un forage non un forage d'eau doit respecter millions de critères c'est à dire on doit avoir des couches géologiques qui protègent l'eau qu'on va chercher et quand on se fait des zones comme Douana où on a des couches géologiques constituées de sable sur au moins 15 à 20 mètres de profondeur on ne peut pas s'assurer la qualité de cette eau un autre visage du mal au Cameroun les eaux vendues à ciel ouvert est dite en sachet leur conservation au niveau des points de vente vous avez des congélateurs où il y a du lait où il y a de la viande où il y a tout et n'importe quoi et au delà de ça où chacun est libre de sa vie avec ses mains dans les conditions du gène douteuse qui peuvent affecter l'emballage superficiel de l'eau l'eau c'est la vie dit l'adage mais la mort n'est pas très loin au moins 7 Camerounais sudistes n'ont pas accès à l'eau courante et l'on constate que le gouvernement a échoué dans l'attente des objectifs du millénaire à savoir réduire cette facture des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable afin d'améliorer leurs conditions de développement et mettre fin à ces maladies hydriques qui occasionnent des morts dans plusieurs régions du pays reportage Auréole Tumi dans les objectifs du millénaire pour les développements réduit de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et à un assénissement de base était un défi à relever en 2015 trois ans plus tard le Cameroun reste à la tienne malgré du prédisposition naturelle conséquente l'absence d'un investissement concret et conséquent durant les 20 dernières années et la faiblesse de gestion observée chez le concessionnaire public a traduit la dégradation considérable de l'approvisionnement en eau potable les disparités rurales urbaines sont criardes et on assiste dans les villes à une stagnation de l'accès par branchement particulier entendez branchement dans la cour les forages sont donc devenus de plus en plus prisés le 28 janvier 2016 en conseil du cabinet Basile Atanganakouna alors ministre du Nouveau et de l'énergie avait annoncé un projet d'alimentation en eau potable pour Yaoundé et quelques villes du Cameroun à ce jour il n'en est rien dans plusieurs villes du Cameroun on observe de graves crises d'alimentation en eau potable plus grave encore selon des experts l'état camerounais ne dispose d'aucun cadre juridique unique d'orientation stratégique des activités en matière de gestion de l'eau au ministère de l'eau et de l'énergie le son de cloche est le même sur les très hautes instructions du chef de l'état les efforts sont fournis à ton coutume de dire même bout des robinets dans la maison hélas s'alimente d'épaisse couche de rouille des projets d'aménagement en eau potable et d'adduction dans plusieurs villes du Cameroun ont fait l'objet d'un accord de partenariat entre Yaoundé et Pékin accord de partenariat signé ce jour entre le ministre camerounais de l'économie et son homologue de la Chine c'est en marge de la visite d'état de Polbia en Chine le président de la république du Cameroun a eu un tête à tête avec le président chinois Xi Jinping un tête à tête de 45 minutes selon le cabinet civil de la président de la république du Cameroun autre accord signé entre les deux états il s'agit des accords qui visent à promouvoir le développement rural la construction des infrastructures énergétiques et routières mais aussi le renforcement des capacités de production pour le Cameroun précisons que cette visite d'état se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine selon le calendrier officiel au Cameroun des huiles végétales non conformes continuent d'être vendues sur le marché des raffineurs des oléagineux tirent la sénée d'alarme c'est un fléau qui mine la santé des Camerounais mais aussi qui occasionne de nombreuses pertes sur le plan économique ces raffineurs ont également dénoncé l'imposition d'une taxe sur les produits locaux destinés à l'exportation une telle fiscalité plombe la compétitivité des produits made in Cameroun des détails avec Marcelin Gransop dans ce reportage des bouteilles d'eau vidées de leur contenu et c'est un vent de conditionnement aux huiles végétales d'origine et de qualité douteuse c'est un spectacle désolant qui fait perdre l'appétit à l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun on a des huiles dans le marché qui n'ont pas de traçabilité donc vous et moi qui sommes consommateurs nous achetons ce que nous ne connaissons pas et quand nous savons qu'il y a des huiles qui sont destinées uniquement à l'assaisonnement d'autres qui sont destinées à la cuisson et à la friture il y a lieu de s'en inquiéter parce que quand vous achetez dans une bouteille qui ne donne aucune information qui n'a pas d'étiquette vous ne savez pas qui a produit vous ne savez pas quand on a produit vous ne savez pas quand ça se périme vous ne savez pas si c'est pour enrichir ou si c'est pour cuire et ce n'est pas acceptant parce que la santé du consommateur est très menacée à ce niveau c'est dire que malgré les mises en garde suivi de l'opération coup de poing visant l'assainissement du marché les huiles végétales non conformes font de la résistance entretenues justement par des réseaux bien huilés appartenant à des forces tapies dans l'ombre des vrais adeptes de la concurrence déloyale nous sommes rendus compte qu'on vend encore des huiles non enrichies au Cameroun et quand on sait que le gouvernement de la République a mis plus de 10 milliards de francs qui essayait de régler un programme de santé public qui était lié au fait que les Camerounais étaient carencés en vitamine A en vitamine B12 etc et il n'est pas acceptable que les gens vendent des huiles qui ne sont pas enrichies cela a été décrié les autorités en charge de l'assainissement sont à pied d'oeufs c'est bien mais nous disons que ce n'est pas encore suffisant parce que nous continuons à avoir ces huiles et il est question aujourd'hui que tout ce qui n'est pas traçable c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on achète on ne sait pas qui a produit on ne sait pas où ça vient sortent définitivement du marché cette sortie a permis aux opérateurs de la filière des oléagineux de dénoncer la taxe imposée par l'état sur les produits made in Cameroun et destinés à l'exportation on ne peut pas accepter que dans un pays qui a une balance commerciale déficitaire lorsque les opérateurs font un effort pour manufacturer localement un produit qu'on mette des taxes sur ce produit à l'exportation ce n'est pas acceptable parce que voyez-vous si ceux qui exportent décident n'aiment plus le faire parce que c'est trop taxé parce qu'ils sont plus compétitifs on va davantage s'enfoncer quand nous savons que la crise de la souris est une crise de dévices ça signifie simplement qu'il faut encourager les gens à transformer localement et à exporter la filière des oléagineux c'est quelques 50 000 emplois directs créés jusqu'ici et des investissements de l'ordre de 630 milliards de fonds CFA c'est donc une filière à fort potentiel de croissance et à forte valeur ajoutée et ces raffineurs des oléagineux sont insatisfaits des conditions dans lesquelles se déroulent les remboursements des crédits TVA ils mettent davantage la pression sur les pouvoirs publics afin que cette dette soit appurée pour le développement optimal de ces entreprises je vous propose à cet effet d'écouter Jackie Kamle-Kabgou qui est le secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun on voulait également rassurer tout le monde sur la capacité de la transformation locale à alimenter le marché parce que vous savez ça a souvent été une préoccupation certains disent mais si on arrête tout ça est-ce que vous seriez capables nous le sommes parce qu'aujourd'hui on alimente quasiment 95% du marché au niveau de la SLOC il y a d'autres unités et c'est bon à savoir que pendant qu'on raffine 18 000 tonnes par mois on ne consomme que 15 000 donc c'est disponible il faut bien qu'on ait l'opportunité de se faire rembourser progressivement nos crédits de TVA parce que vous savez nous savons tous que le Cameroun est en crise mais si les sociétés qui travaillent pour sortir le Cameroun de l'ornière pour amener le Cameroun vers l'émergence souffrent au niveau de la trésorerie pour le non-remboursement de l'équilibre de TVA vous comprenez c'est un problème et on voulait aussi que vous sachiez que si demain il y a un problème lié à l'approvisionnement au ralenti chez les producteurs nationaux c'est simplement lié au fait qu'il y a eu une dissimulation de la matière première l'année dernière dans l'attente d'un relèvement éventuel du prix et aujourd'hui on a des quantités qu'on n'a jamais vu de mémoire qui nous sont proposées et on dit c'est pas bien il ne faut pas que ça se répète on s'engage tout de même à consommer cette production nationale parce qu'on sait qu'elle est déficitaire mais on va nous demander de prendre 40 000 tonnes en un mois toujours dans ce chapitre économie la CEMAC est-elle sortie de la zone rouge après 3 ans de marasme économique son comité de politique monétaire veut insuffler un vent d'optimisme les réserves de change se reconstituent à petits pas et le gouverneur de la Béac entrevoit des perspectives moins sombres pour la croissance économique dans la sous-région afrique centrale plus d'explications avec Guizogo le premier comité de politique monétaire de la banque des états de l'Afrique centrale Béac pour l'année 2018 vient de se tenir à Yaoundé il en ressort que la situation économique mondiale reste stable avec un taux de croissance moyennement positif pour ce qui est de la conjoncture au plan international les prévisions pour l'année 2017 table pour un raffermissement de la croissance mondiale autour de toi de la...